Alors vous êtes avec André Rico, l'artisan de ce musée, musée de Cantouin qui est du capital mondial de la cornemuse de par le nombre d'instruments qui nous viennent des quatre coins du globe. Alors qu'est-ce qui a prévalu dans le cerveau d'André Reynal pour que cette maison de la cabrette qui existait déjà, soit abrite maintenant le musée le plus grand du monde en matière de cornemuse ? Ah qu'est-ce qui a prévalu ? Le départ des rencontres qui sont une part de hasard et puis le hasard amène quelques fois de réalisation. Il y a eu la première partie avec les cornemuses de la cabrette d'Auvergne, la musique, notre musique à nous, notre patrimoine culturel auvergnat et puis les choses s'accélérant avec des rencontres supplémentaires, des gens qui s'intéressaient à notre projet et l'idée est venue d'aller jusqu'à rechercher toutes les cornemuses du monde et de les recentrer à l'ajout du musée de la cabrette. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on est à la fin du parcours, toutes les cornemuses du monde sont en place. On inaugure, après viennent des péripéties puisque il y a eu le Covid, il y a eu des bouleversements au niveau réglementaire, par exemple de savoir qui décide de quoi avec les nouvelles communautés de communes. Ça n'a pas été simple, mais on est arrivé au bout du chemin et aujourd'hui on inaugure avec un grand plaisir ce bâtiment avec son contenu qui est, d'après ce que j'entends par les visiteurs, et là est un émerveillement dans les visites qui sont faites. Alors il y avait quand même un berceau de musical à Campoyne. Oui, oui, au départ ici il y a eu une réflexion sur cette présence de nombreux joueurs et de nombreux facteurs. Et puis il y a eu ce fameux bal du lundi soir qui a été mis en place par des gens de la commune, des gens de Campoyne, qui à partir du moment où on a eu une salle des fêtes, ont décidé de faire un bal tous les lundis soir de l'année. Et ça fait 40 ans que ça dure, donc si vous voulez à un moment donné on se dit il y a un engouement, il y a une résistance à garder cette culture et il y a peut-être à réfléchir, à la développer et à la faire vivre d'une autre façon. Alors comment s'est passée votre rencontre avec André Ricro ? Oh, ça s'est passé comme un repas, justement, un repas de cette essence qui fait les bal du lundi soir. Tous les ans ils font un repas d'amitié. Et puis il y a un président d'honneur qui était M. Ricroce, qui était assis à côté de moi et qui m'a raconté son histoire de sa collection qui était importante et qu'il cherchait un endroit pour l'exposer. En réalité, on sentait qu'il avait une envie que sa collection finisse dans un musée. Et il m'a raconté aussi qu'il avait essayé avec d'autres endroits, d'autres communes, et où ça n'avait pas abouti. Et donc j'ai demandé simplement, j'ai dit, attendez, je ne vous connais pas en vérité, et votre collection, je ne la connais pas, est-ce que je pourrais l'avoir ? Mais je veux l'avoir en totalité, c'est-à-dire savoir s'il y a une importance à déclencher une mise en collection publique, quoi. Et bien il a loué la salle des fêtes de Rion, dans le Puy-de-Dôme, il l'a tout exposé, il y en avait plein de la salle, et en descendant par l'autoroute, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Voilà. Et c'est parti comme ça. Oui, c'était un déclic révélateur, qui a permis, bien sûr, d'ouvrir ce magnifique musée. Et aujourd'hui, ce musée a un avenir. Il a un avenir de promotion culturelle des musiques du Massif Central, et en particulier, bien sûr, des musiques à Véronaise, puisque chaque terroir a un peu ses spécialités musicales. Dans la Lille, on utilise avec la bielle, etc. Et surtout, c'est joueur, il y a quand même des célébrités dans le secteur. Oui, alors quelles ont été justement quelles musées ? Les célébrités, on en a une sur la place à Canterie, qui s'appelait Jean Vions. Ils ont été les pères de la... Vous avez des célébrités qui ont fait tous les mariages du Nord-Avéron, c'est-à-dire Jean Ponce. Jean Ponce, c'est ça. Et quelques autres, comme ça, hein. Oui, donc on voit fleurir les statues un peu de l'Anne Asbina. Voilà, voilà. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, le travail historique, le travail culturel a été fait. Est-ce qu'il y a encore des barrages, justement ? Est-ce qu'il y a encore des obstacles à franchir pour que ce musée soit vu et su de tout le monde ? Oui, les obstacles, le premier des obstacles, c'est, vous savez, cette espèce de pensée ambiante, c'est qu'en pleine campagne, au fin fond du monde, il ne peut y avoir que des musées de bagatelles, j'allais dire. Il y a plein de petits musées en campagne. Bon, mais ils partent sur un sujet, mais ça ne peut pas aller plus loin. Et les gens n'imaginent pas qu'ici, on a développé quelque chose qui sort du commun. Voilà. Et pour imprimer dans la tête des gens que c'est un musée de stature nationale, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Alors, il y a, évidemment, des résistances ou plutôt des incompréhensions par quelquefois les élus locaux, par quelquefois la presse, par quelquefois, même, ça va même jusqu'à, jusqu'aux offices de tourisme qui ne se rendent vraiment pas compte de l'attrait que pourrait avoir ce musée. Donc, il faut, les choses sont en train d'évoluer, sont en train de se mettre à la bonne hauteur de l'existence de ce musée. Oui, il faut là, bien sûr, un apport d'informations qui est très important pour promouvoir ce musée. Maintenant que le musée, lui, s'est engagé et a réussi son pari de promouvoir la musique ancestrale. Eh bien, M. le maire, bravo pour cette action. On va parler quand même d'un homme qu'on ne verra pas aujourd'hui et qui a participé, je dirais, à la naissance du musée, qui est Jean-Dominique Lajoux, qui, malheureusement, est aujourd'hui, il a 91 ans, il est un peu gardien de son épouse qui est malade. Donc, il n'a pu venir à cette inauguration. Et il a fait quand même un travail, je dirais, d'information importante. Oui, c'est colossal ce qu'il a fait. Et on s'en rend compte aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, quand il a été désigné, envoyé pour filmer une province en France, pour filmer cette vie paysanne, et qui, selon les ministres de l'époque, savait très bien que le monde a changé, que la mécanisation arrivait, que de nouvelles méthodes de travail arrivaient, savait très bien que cette vie vivrière allait disparaître. Et que donc, Jean-Dominique Lajoux a été nommé pour faire cette recherche et surtout fixé sur la pellicule cette vie. Il a choisi le Roi. Alors, quand je lui demande pourquoi il a choisi le Roi, il a dit que c'est complètement par hasard. Parce que moi, je suis franc-comptoir. Et puis, bon, il s'est trouvé que des amitiés se sont liées sur l'Aubrac. Et j'y ai passé pratiquement dix ans. Donc, il a fait une trentaine d'heures de films sur la vie paysanne de tous les jours, de tous les habitants de l'Aubrac. Il s'est créé des amitiés. Et il vient assez régulièrement. Et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai rencontré. Ou on me l'a fait rencontrer, puisque il se posait la question de sauver, justement, de ces films. Dans les années 60, les films, c'était des bandes à l'image, des bandes de son qui étaient séparées. Et c'était du, j'allais dire, du matériel d'époque qui n'était pas susceptible de durer, de rester dans la durée. Et donc, il m'a dit, il faudrait les numériser, mais ça coûte très cher et c'est un vrai problème. Moi, j'ai posé la question, si la commune, par exemple, si une commune, si un individu qui aurait des moyens, le numériserait, qu'est-ce que vous feriez ? Il m'a dit, si tu le fais, je te le donne. Voilà. Et à partir de là, il a pris sa plume et il nous a donné le registre de tout ce qu'il avait. J'ai contacté une boîte parisienne pour la numérisation. Dans un premier temps, on m'a annoncé un chiffre très important parce qu'il y en avait quand même une tente d'une heure. Le temps a passé. J'ai hésité six mois, un an. Puis au bout d'un an, j'ai re-questionné la boîte parisienne qui fait ça, qui était susceptible de faire ça correctement. Eh bien, elle m'a divisé le prix par deux. Et donc là, on est parti sur la numérisation et le sauvetage et donc la mise en place dans le musée à Vines avec le reste des collections du patrimoine auvélien. Oui, en plus, ça rentre parfaitement dans le cadre de ce magnifique village classé de Vines qui, avec Cantouin, bien sûr, a des aménagements, les bureaux, l'entretien des bureaux de Cantouin qui a été fait de façon, je dirais, remarquable dans les règles de l'art. Et quand on sait que ça a été fait avec, non pas comme aujourd'hui notre ami Robert Berthuis, avec une caméra qu'il met dans sa poche, ça a été fait avec des caméras très lourdes, avec des batteries de 100 kg. Oui, il est monté dans la montagne sur ses films. Donc je pense aujourd'hui qu'on peut avoir une pensée pour Jean-Dominique Lajout qui a activement participé à la promotion de la vie de ce petit coin de l'Aveyron classé au patrimoine et qui, bien sûr, va aujourd'hui développer la promotion du patrimoine musical du Massif Central. C'est très important pour les générations qui montent de savoir où on vient, comment vivaient nos parents, nos grands-parents et nos ancêtres. Parce que les nouvelles générations ne sont pas instruites dans le savoir comment vivaient nos parents, quelle était leur façon de vivre et quelle était leur façon de... Tous les matins, vous savez, à l'époque, on n'allait pas au supermarché, tous les matins, il fallait savoir ce qu'on allait manger. Donc il fallait se le produire. Et il y avait beaucoup de choses comme ça. Les dames, les épouses agriculteurs, par exemple, eh bien, elles ne cherchaient pas du boulot à la ville. Elles savaient qu'elles avaient un boulot énorme à la maison pour tenir la maison, pour produire, mettre en place tout ce qui était nécessaire à la ville de tous les jours. C'était... La tuerie du cochon, c'était quelque chose. Et ainsi de suite. Il y avait le pays. C'était les dames qui le faisaient à la maison. Donc aujourd'hui, quand les jeunes voient ça, ils s'interrogent. Ils s'interrogent de savoir... Ah, sauf que... Avant, c'était comme ça, quoi. Et ils ne s'en doutent pas franchement d'entrée comme ça. Alors, ce message à la jeunesse est le bienvenu à une époque où aujourd'hui, cette jeunesse a besoin, et même, je dirais, notre génération, a besoin d'un nouveau rattachement aux racines. Et le travail que vous avez effectué avec André Récrault et Jean-Louis Claverrol, et bien sûr, Jean-Dominique Lajoux, va tout à fait dans le sens de cette historique qu'il faut rappeler à la jeunesse de France. Et on peut, rien que pour cette action, saluer le travail que vous avez mené en tant que, bien sûr, ancien maire honoraire, maintenant, de Cantoy et promoteur de ce magnifique musée de Cantoy qui est devenu la capitale mondiale de la Cornemuse. Voilà. Monsieur André Rénal, merci. Et bon vent pour le devenir de ce musée. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501